Une belle prestation pour le premier match et le plus important, la victoire. Et on continue avec une école en paille. C'est une première à Issy-les-Moulineaux. Elle sera prochainement inaugurée. L'école Louise-Michel a utilisé 6000 bottes de paille. On voit comment avec Jean-Laurent Serrat et Josiane Zimanski. C'est le nouveau fleuron écologique et design de la ville d'Issy-les-Moulineaux. L'école Louise-Michel. Neuf classes élémentaires, cinq maternelles. Un groupe scolaire entièrement construit en bois et en caisson de paille. Des matériaux a priori inflammables. Une première française à une telle échelle. On a fait un essai au feu qui consiste à construire un bout du bâtiment en grandeur réelle. Sur deux étages, on a fait. Pour vérifier la transmission du feu entre les deux étages. Voir comment se comportait la façade. Pendant une demi-heure, puisque c'était ce qui était demandé. Résistance au feu pendant une demi-heure. Le temps que le bâtiment soit évacué dans le cas d'un incendie. Et donc cet essai a été concluant. Résistant au feu, ce bâtiment BBC au faible contenu carbone affiche également du sol au plafond des matériaux sans solvant, presque sans PVC. Des chaises jusqu'au jouet. Tout est ici 100% recyclable et bio. Même les lits, des tout-petits. Ces draps sont constitués uniquement en bambou. Recyclables, voilà, zéro toxines, zéro polluants, que des matières naturelles. Autre caractéristique, le chauffage géothermique. Une eau à 28 degrés toute l'année, puis à 600 mètres de fond. Des innovations qui ont bien sûr un coût, 12,7 millions d'euros au total. L'investissement est de 15% plus cher qu'une école classique. Mais pour les frais de fonctionnement de la commune, c'est très intéressant. Nous avons optimisé le chauffage et l'électricité. Et concernant l'électricité, nous avons recherché l'éclairage naturel partout, y compris dans les toilettes. Nous avons fait un calcul classique sur 15, 20 ans. Il faut que le coût de cet équipement soit absorbé par les frais de fonctionnement très minimes. Le dernier challenge sera celui de la fin des travaux et de la rentrée. Dans 4 jours seulement, l'école Louise Michel accueillera ses premiers enfants. Suite maintenant et fin de notre série d'été consacrée au marché de la région.